Je suis ravi de te retrouver Léa, ça a été des mois d'attente pour toi, notre exposition était prête dès le mois de décembre et on va donc pouvoir en profiter à partir de maintenant. Pour cet entretien relativement informel entre nous, qui prolonge d'ailleurs l'entretien qu'on a conduit ensemble pour le livre d'artistes qui accompagne ton exposition, je voulais tout simplement qu'on débute par une présentation brève de ton parcours, qui a je crois une incidence sur le choix que l'on a fait dans le cadre du prix des partenaires, de concentrer cette exposition sur l'angle que je dirais principal de ta pratique, mais on y viendra j'espère en fin d'entretien, on essaiera d'offrir une ouverture vers d'autres oeuvres que celles qui sont donc ici même réunies, à savoir ces séries que tu as initiées à partir de 2015 et qui prennent pour relief assez singulier d'être exécutées au crayon de couleur et sur du feutre textile non tissé, donc on est face à une pratique graphique qui s'exonère du support traditionnel du papier. Donc je voulais tout simplement te demander de nous présenter un peu ce qu'a été dans ta formation initiale, le déclencheur vers cette pratique. Oui, bonjour à tous, alors en effet, moi j'ai fait mes études à l'école de la Cambre à Bruxelles, donc j'habite à Bruxelles en Belgique depuis maintenant plus de 10 ans, et donc j'ai fait une formation de dessin, après avoir déjà suivi depuis plusieurs années des formations, des cours du soir en dessin, j'ai toujours eu une attirance pour le dessin depuis très tôt dans tous les cas, et c'est vrai que déjà à l'école, dès la première année, je commençais à réfléchir sur des questions vraiment liées à l'image en tant qu'objet, en tant qu'objet qui peut bouger, qui peut être transformé, avec lequel on peut travailler. J'étais déjà dans une recherche de travailler le flou, donc ça c'est venu assez rapidement en fait, oui déjà quand j'étais étudiante, je travaillais à partir d'images d'archives plutôt, en essayant de transposer comme ça ce que je voyais vers quelque chose, un objet qui serait moins reconnaissable, ou en tout cas qui serait sur une ligne entre visible et invisible, comme ça, à un certain niveau de cette ligne. Et puis après, petit à petit, est venu le questionnement de la matière, très vite, c'est-à-dire que je voulais trouver une matière, travailler sur une matière qui apporte un sens très profond au questionnement des images floues et aux sources que j'utilisais, c'est-à-dire que j'ai dévié mes sources, je me suis vraiment concentrée sur des sources plus contemporaines, donc des images de presse, des images composées, pas des images prises par des amateurs par exemple, ou des gens dans la rue. J'ai fait d'autres œuvres d'ailleurs qui utilisent ce type de sources, mais là c'était vraiment l'image composée, l'image cadrée, l'image pensée. Et du côté plastique, j'ai fait la découverte de la matière feutre, qui était d'abord de la feutrine très fine, assez industrielle et qu'on peut trouver assez facilement. Et j'ai transposé ce que je faisais sur du papier sur cette feutrine. Et là en fait est venue une réaction tout à fait inattendue, c'est-à-dire que les fibres du feutre, donc le feutre c'est un textile où les fibres sont pressées à l'extrême, il n'y a pas du tout de tissage, donc c'est vraiment de manière artisanale une fabrication de fibres de laine, ou de fibres synthétiques, ou d'un mélange des deux d'ailleurs, qui sont pressées à l'extrême avec de l'eau savonneuse chaude. Donc c'est en fait assez simple à fabriquer, c'est même vieux comme le monde, j'ai envie de dire. C'est assez ancestral. Et donc le passage du crayon très sec sur ce feutre pressé a fait en fait décoller toutes les fibres petit à petit en volume. Et ça c'est une réaction en fait à laquelle je ne m'attendais pas vraiment en transposant ce que je faisais sur du papier. Et à partir de cette découverte est venu tout le travail que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, donc depuis 2014-2015. Alors justement ces séries de dessins sur feutre, elles s'élaborent vraiment à partir d'un protocole fixe, depuis que tu es parvenue à ces résultats. Tu peux nous décrire ces différents étapes de travail qui sont assez distinctes quand même les unes des autres. Oui, alors en fait je pourrais dire que ça se définit en trois grandes phases. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une première phase de réflexion très profonde où je sélectionne mes images, je fais des recherches, je lis des articles, je vois de quel type de source viennent les images qui m'intéressent. Je fais un gros travail de sélection. Une fois que j'ai sélectionné mes images, j'ai la certitude de la provenance, de la date, du lieu, de ce qui s'est passé. Je me renseigne évidemment sur chaque événement de manière assez profonde. Mais ça c'est une phase où je ne dessine pas du tout par exemple. C'est vraiment un travail documentaire. Et après il y a eu un travail vraiment de recadrage dans ces images. Parce que mes dessins sont réalisés à partir de morceaux en fait dans des images de presse. Donc ce ne sont vraiment pas des zooms mais des recadrages. Donc c'est des recadrages dans un cadrage, déjà fait par quelqu'un d'autre en fait. Et une fois que j'ai établi l'image sur laquelle j'allais travailler, qui est en fait la résultante d'un acte photographique quelque part. Parce que recadrer c'est aussi un acte photographique je trouve. A partir de cette image nette, là je rentre dans la deuxième partie du travail, c'est-à-dire le dessin vraiment. Donc vraiment à main levée directement sur le feutre. Voilà, il n'y a pas vraiment d'a priori à part si ce n'est que je respecte la composition, les teintes, parce que je pense que c'est aussi par les teintes que évidemment le cerveau croit pouvoir identifier certaines choses, ou certains premiers plans, certains arrière-plans. Donc là c'est vraiment la phase de dessin et la phase de plaisir aussi. Parce que moi je trouve assez important de dire que dessiner c'est vraiment un plaisir extrême aussi. Et puis c'est dans la lenteur, donc c'est évidemment à l'opposé de l'instantané photographique. Mais du coup il y a un investissement corporel aussi. Par exemple dans les très très grands formats où je suis couchée par terre dessus, le feutre se déforme aussi parce que c'est une matière assez souple. Il y a quelque chose de très physique en fait. Et puis voilà, après il y a la dernière partie qui est vraiment la monstration, la construction des expositions, des projets. Alors c'est vrai que cette dimension physique que tu évoques, une fois qu'on est face aux oeuvres, on l'aperçoit quasiment littéralement. D'ailleurs c'est pour cela qu'on a choisi d'ouvrir en quelque sorte le parcours de l'exposition par la présentation d'un des plus grands feutres que tu as pu réaliser jusqu'à présent. Pendant combien de temps ? Combien de temps pour l'exécuter ? Et ce qui est assez beau dans cette oeuvre que vous pourrez voir à l'entrée du parcours, c'est que le feutre lui-même a comme gardé la mémoire de ton action, de ta présence corporelle, comme ça on appuie sur le matériau au sol. Oui, c'est une matière qui est à la fois souple, enfin qui est assez malléable, enfin le feutre que j'utilise parce qu'il y a évidemment plein de types de feutres différents, et du coup il a un certain corps, c'est-à-dire que quand il est contre un mur, il sort dans l'espace, il vient en volume, il y a quelque chose de presque sculptural évidemment, et il garde les marques, des appuis, des forces qui ont été appliquées dessus par les crayons ou par mon corps, mes bras, mes mains. Donc on comprend au travers de cette description un peu ce geste assez singulier, en fait, cette pratique comme ça graphique assez singulière que tu mets en oeuvre. Je voulais qu'on en vienne à ce qui frappe sans doute le plus lorsque l'on découvre ton travail, c'est ce rapport à la question justement du flou. Le flou, le voile, et j'aurais presque envie de tirer tout de suite vers ce qui serait ma question, la dimension abstraite ou non de ces dessins, qui moi m'a toujours interpellé depuis que j'avais fait la découverte de ton travail, et je notais notamment dans nos échanges, et j'en étais surpris, que si tu es la dixième lauréate du prix des partenaires, c'est finalement la première fois que des oeuvres approchent ou se trouvent comme ça un peu aux confins de l'abstraction, donc j'aurais aimé t'entendre sur ce rapport à ce qualificatif d'abstrait, qu'on emploie à faute de mieux, je crois, mais qui recouvre quand même un sens, en tout cas dans la perception immédiate qu'on a de tes oeuvres, on ne peut pas, je crois, ne pas avoir en tête ce mot et ses références aussi historiques. Dans l'entretien, j'évoquais notamment quelque chose qui me suggère un précédent historique, c'est les premiers temps finalement de l'abstraction, l'orphisme, le synchronisme, quand Morgan Russell, quand les Delaunais, par exemple, cherchent à transcrire le réel par ces voiles, ces sortes d'arabesques colorés comme ça, à la surface de leur toile dans leur cas, mais j'ai le sentiment quand même qu'on est dans quelque chose relativement proche face à tes oeuvres sur feutre. Oui, il y a quelque chose, je pense qu'on ne peut pas éviter le mot abstraction, effectivement, parce que je pense que c'est évidemment ce qu'on perçoit au premier abord, parce que je considère qu'il y a quand même plusieurs phases de lecture aussi, avec les titres, par exemple. Donc je pense qu'il y a peut-être une première approche, évidemment, de l'ordre de l'abstrait, mais c'est difficile d'être objectif sur son propre travail aussi, mais j'ai le sentiment qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a quand même une structure. C'est aussi pour ça que je laisse une bande blanche en haut des dessins. C'est quelque chose qui, pour moi, indique qu'il y a une source cadrée, photographique. Après, c'est vrai que dans l'idée de retranscrire un réel qui a été, oui, forcément, l'idée, c'est d'aller vers le flou, l'évanescent, mais pas vers l'abstrait complet. C'est-à-dire que j'essaye aussi, en tant que pur travail de dessin, d'être à cette limite, justement, de ne pas être entre l'abstraction complète et le trop reconnaissable, si je puis dire. Après, je comprends évidemment les références dont tu parles très fort, ne serait-ce que pour la couleur, par exemple. Toutes les couleurs sont évidemment respectées au maximum, au plus proche des couleurs qui sont dans les photos. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a toujours un glissement, forcément, entre ces images qui sont de la lumière, qui sont des pixels, qui sont immatérielles, en fait, qui n'ont pas vraiment de forme physique, et quelque chose qui devient complètement plastique, le pixel devient du pigment, et forcément, entre un jaune d'un écran et un jaune d'un crayon, même s'il y en existe plusieurs, ça ne sera jamais exactement la même chose qu'on perçoit. Mais ça, je trouve ça assez intéressant. C'est comme une tentative d'être au plus proche, comme ça, de ce réel qui a été, mais sans jamais y arriver pourtant. Et tout l'aspect flou, évidemment, est pour protéger, prendre un recul. Parce qu'il ne faut pas oublier de dire, je ne sais pas si on l'a dit, mais toutes les sources que j'utilise sont quand même des sources qui mettent en scène une violence extrême. Donc, des corps qui sont en souffrance, des émotions qui sont capturées de manière très, très intrusive, qui sont des scènes de guerre, des instants, finalement, où la photographie a devancé un peu, comme ça, l'éthique ou l'émotionnel. Oui, parce que tu portes ton attention sur les victimes. Oui, oui, c'est ça. En fait, ce sont à chaque fois des personnages qui ont subi complètement cette photographie, qui n'ont pas donné leur accord, dont évidemment le travail de la photo de presse, c'est de documenter, d'informer. Je ne conteste pas du tout ça. Mais il y a, n'empêche, quelque chose de très sensible qui est là derrière. Et voilà, par le dessin, l'idée est d'apporter aussi un anonymat qui est perdu dans ces photographies. Oui, c'est-à-dire que ce flou, cette idée un peu d'aveuglement, comme ça, dans laquelle tu mets le spectateur, tend à prendre une dimension quasiment éthique. C'est comme si, finalement, tu voulais remettre un espèce de voile un peu pudique, finalement, sur la représentation, la source initiale, qui, elle, est volontairement crue, et même parfois délibérément mise en scène. Oui, mise en scène, retouchée, travaillée, cadrée. Il ne faut pas oublier que chaque image qui nous arrive du monde est quand même composée, pensée par quelqu'un. Parfois, il y a même plusieurs points de vue, plusieurs images d'un même événement. C'est la résultante de choix éditoriaux. Pour une image qui est diffusée, il y en a eu plein d'autres qui ont été prises, qui sont absentes. Qu'est-ce qui fait que celle-ci a été choisie pour parler de tel événement ou pas ? Tout ça, c'est des questions qui sont évidemment sous-jacentes à mon travail. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au flou, il y a aussi cette idée d'absorption, avec la matière très forte. C'est-à-dire que le feutre, c'est aussi quand même une matière qui isole, qui absorbe le son, qui protège du froid, du chaud, et qui est en fait, quelque part, parce que ces images ont été prises dans un contexte où il y avait aussi quelque chose de sonore, évidemment des cris, des ovus, des pleurs, des choses très fortes. Il y a quelque chose qui est comme pour être condensé, absorbé dans cette matière. Donc, au-delà du travail plastique, ce qui m'intéresse moi aussi dans ton approche, c'est en fait la réflexion sous-jacente, je dirais presque critique, vis-à-vis de ce régime de l'information, de toute cette spectacularisation, finalement, de l'imagerie médiatique. Donc, tu parlais, juste titre, de ce travail du numérique aujourd'hui, qui reconditionne en fait ce rapport à l'image d'information. Mais moi, ça me rappelait un précédent, en fait, critique important, c'est le fameux texte de Roland Barthes intitulé « Photoshock ». Parce que Roland Barthes, très tôt, pour les mythologies, enfin, le texte sera repris dans les mythologies, Barthes, en fait, mène à partir de cette analyse du photoreportage une réflexion sur le pouvoir d'interprétation qui reste, finalement, à l'observateur de l'image. Et dans ce texte, il insiste vraiment tout particulièrement, justement, sur la manipulation, sur la conscience qu'a le photoreporteur d'accentuer le caractère dramatique de la scène qu'il a représentée, qu'il choisit de représenter. Et je retrouve dans ton travail, finalement, cette volonté de nous arracher à un rapport un peu trop littéral au réel, trop direct. cette volonté que tu as, quand même, de donner un espace de liberté d'interprétation au spectateur. On est, on peut le dire, vraiment matraqué au quotidien par ce flux incessant d'images médiatiques, auprès, à tel point, d'ailleurs, que c'est peut-être ce qui nous rend un peu aveugles, justement, littéralement, à la réalité de ces événements et au positionnement qu'on peut prendre vis-à-vis de ces questions. Et voilà, je repensais à cette question de Barthes, parce qu'il me semble que tu tentes de redonner cette capacité au spectateur qui serait dépossédé, justement, d'un esprit critique face à l'efficace, en fait, de ces images médiatiques. Oui, c'est assez juste ce que tu dis, dans le sens où, je pense qu'on est, voilà, c'est une espèce de courbe qui va comme ça vers l'infini, cette course à l'air de l'image. Et c'est vrai que, par exemple, on en parlait dans l'entretien, il y a un auteur qui s'appelle David Campbell qui a établi le principe du mythe de la compassion fatigue, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans leur quête de vouloir informer, faire réagir, en fait, les photos de presse, par leur nombre, deviennent inefficaces ou deviennent... Enfin, il y en a tellement, en fait, que finalement, on n'arrive plus à faire le tri, comme tu dis, on arrive peut-être à une sorte d'aveuglement ou à ne plus réagir, en tout cas. Est-ce qu'une photographie de presse fait encore agir aujourd'hui ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce que ça pousse à l'action ? Alors que, quelque part, c'est quand même un peu le but. Après, en tant qu'artiste, je trouve intéressant, évidemment, comme on propose encore des images parmi tout ce qui existe comme images déjà, en tant qu'artiste, on propose des images, des œuvres, des visions, comment apporter quelque chose de différent, ou du moins qui fasse réfléchir, qui évoque une sensibilité, qui permet de s'approcher d'un événement sans être happé par une violence crue qui existe déjà dans l'image de presse. Parce que ça, c'est... Voilà. Ça existe. Il ne s'agit pas de le remettre en question. Ça existe. Ça a ses objectifs, ses buts. Moi, je suis artiste. J'ai d'autres objectifs. L'idée, c'est d'utiliser ce qui nous arrive comme ça du réel, du monde, pour le transformer, en faire autre chose. C'est d'ailleurs ce que je fais dans la majorité de mes pièces. Que je parte d'images ou de bases de données, par exemple. Des choses qui n'ont pas vraiment de forme matérielle ou qui bougent, qui vont, qui viennent, qui ont perdu une espèce d'humanité, quelque part. Parce que toutes ces photos que j'utilise comme source sont, comme tu disais, pensées par un regard, par un œil, qui n'est pas totalement neutre. C'est-à-dire que c'est un œil qui a toute une histoire de la culture visuelle derrière lui, qui a une histoire de l'art, qui a des références et qui compose, de manière consciente ou inconsciente, forcément des images qui vont faire appel à des codes, qui vont faire réagir, qui vont susciter des émotions. C'est le but de ces images. Après, moi, dans mon travail, l'idée est vraiment d'avoir une approche différente, d'abord visuelle, parce qu'on me dit souvent que les œuvres sont belles et que c'est attrayant et que ça attire l'œil et que finalement, c'est paradoxal. Mais en fait, c'est complètement hors propos parce que moi, l'idée, c'est que oui, peut-être esthétiquement, ça attire. Tant mieux si ça attire l'œil parce que finalement, c'est un leurre. Ça permet de s'approcher de cette question. Dans l'exposition, on a des séries, voilà, de la guerre en Syrie, par exemple, d'attentats qui ont eu lieu contre des chrétiens du Pakistan. Bon, ça permet de s'approcher de certains événements sans être râpés par quelque chose de brut, de lire le titre, de se questionner, de faire appel à sa propre mémoire. C'est en tout cas le but que j'essaie de mettre en place. Oui, ce mot de leurre que tu emploies, il est, je crois, très agissant dans le processus de perception du travail. C'est-à-dire qu'il y a comme une perception en deux temps et je pense par là surtout à l'articulation essentielle en fait dans ton œuvre entre l'œuvre et sa légende. Il est vrai qu'on ne peut pas comprendre et apprécier ton travail selon qu'on a lu ou non la légende qui va venir expliciter le caractère dramatique en fait de la représentation qui serait comme cachée, c'est sans doute pas le bon terme, mais dissimulée derrière le flou. On en a une autre lecture, on peut apprécier à plusieurs niveaux, je pense. On peut apprécier de manière totalement esthétique sans se poser de questions. Il y a plein de gens comme ça qui réagissent. C'est un peu à l'interprétation et libre, voilà, et puis on peut s'y intéresser plus. L'idée, c'est de le comprendre dans la totalité, bien sûr, mais par le flou et par cette proposition, c'est évidemment d'appeler à l'imaginaire et à l'interprétation personnelle aussi, voilà, en ayant quand même un ancrage dans le réel, mais je ne peux pas maîtriser ce que les gens perçoivent, ressentent ou perçoivent. D'ailleurs, ce rapport texte-image, on a pu en parler dans notre retien, il fonctionne totalement différemment au sein du livre. puisque spatialement, évidemment, la légende est un peu isolée de l'œuvre dans l'espace d'exposition, alors qu'ici, dans l'ouvrage, finalement, les reproductions sont accompagnées immédiatement de la légende. Donc, ça change, je crois, profondément l'interprétation au sein du livre. Oui, en fait, dans l'ouvrage, c'est vrai que l'idée de faire des allers-retours comme ça entre le visuel et le texte était quelque chose d'assez important parce que ça permet, comme tu dis, de les avoir sur le même plan, je dirais, et de créer des réponses entre ce qu'on voit, ce qu'on croit voir, ce qu'on croit être qui est derrière cette image et puis le rapport avec ce titre parce que les titres reprennent les villes, les pays et les dates des événements, mais finalement, il n'y a pas vraiment plus d'indications. dans certaines séries, il y a des sous-titres, des choses qui sont un peu plus précises, mais ça ne donne pas spécialement d'indications justement dans le but de faire un effort. Donc, oui, dans le livre, c'était assez important de conserver ce rythme comme ça et puis d'avoir des pleines pages, des choses très immersives, une couverture qui soit aussi tactile, qui soit quelque chose de visuel et de l'ordre du toucher aussi. Comme cette matière feutre, enfin, on me dit tout le temps qu'on a très envie de la toucher, de la caresser, il y a quelque chose d'assez frustrant et je comprends parce que c'est une matière moi-même que j'aime toucher, que j'aime manipuler, qui est une matière quand même très organique, très... Tous les textiles, je pense, de toute façon, sont tellement proches de nous, de nos corps qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de toucher et donc je trouve que dans le livre, on a assez bien trouvé, enfin, on a trouvé une bonne, belle solution pour résoudre ce problème tactile. J'aimerais conclure en évoquant d'autres oeuvres que ces fameuses séries sur feutre et qui... J'en ai vraiment sélectionné qu'un petit nombre. Ici, on voit des vues de la dernière exposition que tu as pu présenter à la Patinoire Royale à Bruxelles où on voit justement que tu as saisi l'occasion d'articuler en fait des travaux de différentes natures comme une sorte de panel en fait de ta pratique. Mais je voulais conclure avec toi, puisqu'on vient de parler justement de la question de la légende, du texte, sur des séries qui alors là encore résonnent je crois tout particulièrement avec des débats qu'il y a eu dernièrement liés aux violences policières, la question quasiment presque juridique du droit à montrer finalement ces moments de violences étatiques ou de forces policières ou militaires et on pourrait peut-être commencer par cette série. Je te laisse l'expliquer. En effet, oui, cette série fait partie d'un autre pan de mon travail. Le travail de dessin sur feu c'est vraiment le squelette comme ça et puis il y a d'autres projets qui sont satellites comme ça qui enrichissent le propos général. notamment ce projet qui s'appelle Exécuter the Fenders et qui part d'une base de données du ministère de la justice criminelle du Texas qui met en ligne depuis les années 80 des dernières volontés de condamner à mort. Donc c'est un site vraiment sans aucune mise en page, mise en forme. Il y a juste les textes, il y a parfois des fautes d'orthographe parce que évidemment ce sont donc des paroles qui ont été dites à l'oral qui ont été retranscrites qui ont ensuite été mises en ligne qu'ensuite moi je récupère et que je décide donc de réécrire à la main donc au stylobique lettre par lettre sur des grandes feuilles de papier blanc un blanc assez clinique comme ça. Mais donc c'est un travail de dessin voilà très très méticuleux évidemment qui tend comme ça à essayer de reproduire ou de faire croire à quelque chose qui pourrait être imprimé ou quelque chose comme ça cadré, parfait mais en fait il y a évidemment des petites trahisons d'un geste manuel parce qu'il y a parfois des écarts entre les caractères ou entre des lignes qui font sentir que ça a été fait à la main. Voilà donc ce sont des phrases évidemment terribles enfin du moment le plus vulnérables de la vie d'un homme j'ai envie de dire ce sont des messages d'amour des messages d'innocence voilà des phrases qui laissent planer un doute aussi très fort voilà et où le texte est vraiment utilisé comme matière comme matière plastique comme image comme générateur d'image mentale en tout cas je pourrais dire parce que est-ce que la forme aurait pu être une image pour ce projet en fait quand je me lance dans un projet je me dis toujours quelle sera la meilleure forme la forme la plus adaptée au message que je veux communiquer et donc ici oui le texte je pense évoque évidemment des images on retrouve un principe analogue dans une série un peu cette pièce un peu plus ancienne de 2016 oui qui est un peu plus ancienne en fait il y a pas mal il y a certaines oeuvres comme ça que je réalise que j'envisage à très long terme et qui sont en fait je dirais réactualisées à chaque fois que je les expose donc comme comme ce sont en général ce sont des oeuvres qui partent de bases de données comme ces bases de données par définition suivent la réalité et sont constamment mises à jour l'oeuvre est aussi mise à jour elle suit ce réel comme ça et donc ici c'est une pièce qui reprend une base de données aussi qui a été créée par un groupe anonyme aux Etats-Unis qui recense des cas de gens qui ont été tués par des policiers donc il y a à chaque fois les noms prénoms les lieux et la méthode qui a été employée j'ai repris toutes ces informations que j'ai écrites sur un genre de tampon encreur où on peut composer soi-même son texte donc il faut mettre les petits caractères à la pince à épiler un par un et tout c'est tout un truc et après chaque cas est un tamponné à l'encre noire sur des pages des feuilles A4 transparentes et l'idée était vraiment que voilà seule une feuille qui est transparente et invisible et l'idée de faire un bloc c'est que ça devient une présence ça devient quelque chose qui est là tout en montrant une forme d'illisibilité oui et en même temps chaque nom chaque cas devient invisible et se superposent les uns les autres dans quelque chose d'un peu infini comme ça c'est une pièce que tu laisses manipuler par exemple non et puis on peut peut-être achever notre échange sur cette pièce là encore il y a des ressorts assez proches c'est une base de données française qui recense depuis quelques années déjà tous les crimes et délits qui sont enregistrés tous les mois par la police donc ça va du tout petit délit au plus grand des crimes et donc voilà c'est très très détaillé c'est une base de données assez assez complexe mais j'ai choisi juste de sélectionner le nombre et donc tous ces nombres sont faits à la main avec un pochoir et de l'encre noire sur des lavettes donc des genres de petites serpilières carrées comme ça qui sont pliées en quatre et qui sont vraiment prises inscrites marquées et puis présentées c'est pas la première fois d'ailleurs que j'utilise des serpilières en fait comme support c'est à la fois un textile non tissé aussi comme le feutre d'ailleurs qui absente très fort et puis il y a cette idée de dossier aussi de pillage comme ça très fort alors peut-être pour conclure d'un mot je voulais revenir à l'intitulé que tu avais choisi à notre entretien le dessin réparateur oui c'était une assez jolie formule qu'on avait trouvé c'est vrai réparateur dans le sens où peut-être il y a cette idée de réparer évidemment les sujets les sujets qui ont été contraints qui ont été qui ont subi qui ont subi cette photographie d'ailleurs l'idée de la photographie subie par la contrainte c'est aussi quelque chose que j'ai réutilisé dans d'autres dans d'autres pièces et donc il y a cette idée de réparer comme ça une intimité qui a été volée de réparer une blessure de penser quelque chose qui a été très violent et puis il y a peut-être l'idée de réparer aussi l'œil de réparer de voilà par ce recul et par cette distance d'avoir quelque chose de oui de plus éthique ou de plus doux en tout cas une approche un peu plus sensible donc on va vous écouter pour les questions éventuelles après cet entretien fort instructif sur la pratique de la Melozovic en immersion dans ses feutres une question la notion de d'haptique d'haptique donc la vision haptique qui est effectivement cette capacité où on a l'impression presque de toucher en regardant c'est vrai que c'est assez prégnant c'était juste ça la question la notion d'haptique de toucher par la vision oui oui c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de toucher avec les yeux en tout cas ça c'est assez vrai à défaut de pouvoir toucher avec les mains même si comme je le disais on me dit souvent qu'on a très envie de toucher et je pense que la grande pièce qui est dans l'exposition on a envie de la toucher de la manipuler ou de voir comment elle se courbe et oui je pense que si si une oeuvre peut permettre d'approcher quelque chose de sensible par son oeil évidemment d'être d'être émue et puis d'approcher quand même des questions de violence mais sans être complètement envahi ou de voilà par une autre approche oui moi je considère que une oeuvre d'art c'est un peu comme un contrat quelque part entre l'artiste et la personne qui la reçoit si l'émotion est là si quelque chose est provoqué mais que ce soit positif ou négatif d'ailleurs quelque part il y a quelque chose de réussi donc oui et puis ces images j'ai l'impression que l'émotion passe au second plan les images de presse dans quand même pas mal de cas c'est à dire qu'on est dans le sens stationnel dans l'information dans le composé dans le nombre dans le faux aussi parce qu'il y a cette question de vérité et de faux qui est aussi très engagée dans toutes ces questions de sources et c'est aussi pour ça que j'ai réalisé maintenant que j'y pense il y a des oeuvres aussi que j'ai réalisées qui partent vraiment de photographies amateurs donc des gens qui sont témoins de choses et qui postent ça évidemment de manière instantanée ça fait le tour du monde tout de suite et je trouve que c'est assez intéressant dans notre époque évidemment de comparer la question de la source et de la vérité parce que finalement parfois il y a des gens qui sont sur place bien avant les journalistes ça crée des images qui sont moins composées parce que ce sont des images qui n'ont pas le même oeil et finalement qui font tout aussi office de preuve donc ça c'est des questions assez intéressantes je trouve aussi par exemple j'ai réalisé une pièce avec des captures d'écran de vidéos de gens qui ont filmé des violences policières donc qui étaient sur le terrain donc pas du tout des choses qui ont été couvertes par la presse mais qui ont été diffusées évidemment très fortement qui ont suscité des réactions etc et qui il y a cette idée comme ça de preuve de devancer l'information aujourd'hui je trouve par les réseaux sociaux par l'instantané le direct tout ça qui est très fort voilà j'ai un peu dévié de la question mais je crois pas que je l'ai je l'ai vendre c'est un déviage il y a un déviage il y a un déviage il y a un déviage qui était exposé dans l'exposition Maurice Allemand il n'y a pas très longtemps oui et puis c'est vrai que cette imprégnation comme ça quand on a vécu l'événement est quelque chose de tout à fait différent aussi parce que je pense à ça parce que par exemple il y a des gens qui possèdent certaines de mes pièces qui ont vécu l'événement qu'il y a dans les pièces et donc ça c'est très fort pour moi parce que ça a un sens évidemment énorme moi je n'ai pas vécu ces événements je n'étais pas sur place je ne fais qu'absorber ce qu'on me rapporte du monde quelque part et puis je le fais passer dans mon filtre mais pour quelqu'un qui a été sur place qui n'a pas vu d'image de l'événement qu'il était en train de subir et qui a par exemple au contraire ressenti toutes les autres sensations que le visuel ça a quelque chose de très profond de très fort et puis j'avais aussi réalisé une résidence au Cameroun à Banjun Station qui est un centre d'art créé par l'artiste Barthélémy Togo où j'avais travaillé sur un événement qui avait eu lieu à Marois dans le nord du pays là où il y a Boko Haram et des gens sont venus à l'exposition et m'ont aidé en fait à construire ces dessins par leur témoignage leur ressenti donc moi je crée j'ai mon travail plastique et tout ça mais il est enrichi par ce qu'on peut avoir comme autre expérience de chaque événement que je traite évidemment très fort c'est quelque chose presque de collectif parfois on va prendre encore quelques questions allez-y oui oui merci oui c'est l'idée de ne pas se faire happer par quelque chose de très cru et très direct ce que fait le travail de presse mais il le fait comme je disais pour d'autres buts le but d'une oeuvre il est différent je trouve donc tant mieux si c'est c'est complémentaire peut-être oui je pense que à force d'être mitraillé je voyais encore hier aux infos Macron qui s'est pris une claque et les vidéos qui ont passé 450 fois en 10 minutes je veux dire on est là-dedans on va prendre une question de Daniel Méhaut oui vous disiez tout à l'heure que vous documentiez sur les éléments vous inscrivez des choses sur les éléments donc je voulais savoir quelle est cette part et en quelle mesure ça va en fait sur lui ce que vous faites par la suite vous voulez dire comment je choisis entre guillemets vers quoi je vais aller ou non tout à l'heure vous avez dit que quand vous prenez ces documents documentiez oui oui c'est à dire que oui bon moi je lis évidemment quotidiennement la presse je m'informe quotidiennement de ce qui se passe donc c'est comme ça que je suis au courant de ce qui se passe dans le monde après quand je décide de creuser vers telle ou telle direction je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre assez instinctif personnel émotionnel peut-être mais sur lesquels j'arrive pas vraiment à mettre des mots parce qu'il y a quelque chose d'une espèce d'attirance comme ça vers un événement qui n'a pas toujours d'ailleurs eu une très grande couverture médiatique je ne choisis pas des choses qui ont où cette image d'information a déjà surpassé l'émotionnel en fait et où quelque part ce serait trop tard je choisis toujours des événements voilà dont il y a eu 5, 6, 7 images différentes points de vue différents et puis je pense qu'il y a quelque chose oui de l'ordre de l'innommable et puis vers lequel je vais je ne choisis pas n'importe quels événements n'importe quelles images je choisis des images où j'estime qu'il y a eu une genre de front de barrières de limites qui a été franchie dans la sphère intime donc par exemple ce ne sont jamais des photos qui sont prises de téléobjectifs ce sont toujours des images qui sont prises très proches des personnes sur le terrain où quelque part l'action aurait pu être possible l'action autre que la prise de photographie mais voilà cette photo existe quand même et heureusement qu'elle existe mais voilà je pense que c'est des paramètres sur lesquels je n'arrive pas trop à mettre des mots la manière dont je choisis parce qu'il y a quelque chose d'assez instinctif mais je réagis aussi par rapport à des endroits où je vais comme je disais tout à l'heure au Cameroun ou des choses qui évoquent peut-être des choses plus personnelles ou que je ne fais pas spécialement entrer en ligne de compte mais voilà il y a quelque chose d'humain qui se passe de toucher mais voilà en tout cas où l'image a franchi une limite allez-y vous parlez tout à l'heure d'abstention de la limite et est-ce que finalement en touchant cette limite on n'est pas à la disparition du sujet et la dissolution du sujet enfin le sujet devient la dissolution dans le monde de ces images qui suivent la race oui disons que oui comme je disais il faut imaginer une ligne comme ça entre visible reconnaissable et invisible abstrait et j'essaye quand je dessine d'être sur cette ligne plus vers le visible reconnaissable plus vers l'invisible abstrait d'être entre les deux je pense que selon les séries des formes ou des corps qu'on reconnait d'ailleurs plus ou moins j'en ai conscience ils ne sont pas sur le même sur le même niveau de cette ligne après l'idée n'est pas de faire complètement disparaître le sujet de le dissoudre complètement de garder quand même une attache c'est très difficile pour moi parce que je connais les images par coeur donc je n'arrive plus quelque part à avoir un regard neuf sur les dessins ce qui est quelque part assez intéressant mais en même temps voilà quelque part il y a moi qui ai la la solution de cette énigme et d'ailleurs on me demande souvent de voir les photographies desquelles je pars ce que je refuse absolument toujours parce que c'est vraiment donner la clé de lecture et briser complètement ce qui est mis en place dans le dessin après ce sont des images publiques donc on peut toujours les retrouver si on veut si on cherche mais l'idée est quand même comme je disais de parler de respect et d'éthique et d'anonymat des faciès des corps des blessures l'idée est quand même de garder une marque pas de dissoudre le sujet complètement Oui parce que l'idée c'est qu'il soit protégé Ma question c'était comment vous vous positionnez entre les corps des images volables de fête qui contiennent de la violence qui sont des pieds graves et la forme on va dire colorée et douce bien la matière aussi le choix des couleurs comment vous vous positionnez dans cet état entre le sujet grave et le violon oui il y a quelque chose de l'ordre de la douceur du doux du respectueux l'idée est que la violence soit quelque part en arrière plan vraiment derrière la surface de ce feutre qu'elle soit toujours là l'idée n'est pas de la faire disparaître c'est aussi pour ça que je garde les titres comme je disais l'idée n'est pas de la nier ou de transformer cette violence en quelque chose d'esthétique ou de beau ou de plaisant parce que voilà c'est pas du tout l'idée et je pense que la photographie de presse esthétise déjà la violence très fort l'idée est plutôt d'aller à l'opposé enfin dans une autre direction en tout cas que ça après l'aspect beau entre guillemets dont je parlais c'est pas du tout quelque chose que je recherche je cherche pas à faire un beau dessin par exemple c'est pas du tout l'idée d'ailleurs quand je dessine je veux dire il y a aussi cette question du format qui est complètement décuplé c'est à dire que mes dessins respectent les formats des corps qui sont dans les images c'est quelque part à l'échelle 1 pratiquement les choses qui sont de l'ordre du portrait sont des portraits le très très grand dessin de 3 mètres c'est vraiment un corps en entier une scène etc je sais plus pourquoi je dis ça on va prendre deux questions on a une question d'Olivier Belon et puis on terminera en épanadiplose avec Julie Rica le format est effectivement une dimension très qui nous évoque de la photographie moi j'ai tout sorti par le fait que vous parliez de recadrage donc votre première tape c'est une tape photographique le recadrage c'est pourtant ce qu'on le voit donc ça n'est plus de l'ordre du cadrage c'est dans de la composition et de cette tension entre le cadrage photographique et la composition donc propre à la création graphique et c'est important aussi dans le sens que vous voyez oui en fait je parlais de recadrage effectivement pour moi c'est un acte photographique le fait de recadrer donc c'est vraiment recadrer dans un cadre déjà établi par un oeil par quelqu'un qui fait abstraction de tout le hors champ qu'il y a autour aussi ça c'est important de le dire c'est à dire qu'une photographie elle présente quelque chose dans le champ elle présente quelque chose qui brûle une action qui est là qui vit mais tout autour il y a évidemment plein de choses qui sont absentes et finalement le fait de traiter par le flou quelque chose qui a été cadré c'est quelque part le transformer en hors champ aussi il y a un espèce de basculement qui fait que ça devient aussi abstrait que le hors champ qu'il aurait pu avoir dans cette photographie d'origine après quand je dessine il y a une volonté de composition mais qui est en fait celle qui est dans la photographie déjà il y a une déviation forcément par le geste du dessin parce qu'au bout d'un moment je dessine et je connais l'image tellement par coeur en général je l'ai imprimé à côté de moi ou sur une tablette en petit format au moment de ce basculement d'échelle il y a des choses de l'ordre du dessin qui sont instinctives que je ne maîtrise pas aussi et la manière dont les pigments se mélangent aussi très fort dans la fibre je ne peux pas prévoir à l'avance ça donc il y a aussi une part quelque part un peu aléatoire qui est intéressante qui part de quelque chose effectivement de très quadré de très photographique d'assez froid en fait d'assez voilà informatique image et puis ça bascule vraiment dans quelque chose de plastique et vraiment c'est difficile de mettre des mots quand on est en train de dessiner et puis il y a quelque chose de l'ordre de la peinture du geste je tiens mon crayon vraiment comme un comme un pinceau en fait c'est tout mon corps c'est pas c'est pas comme il y a quelque chose de pas appliqué quelque part il y a quelque chose de très gestuel comme ça donc il y a oui il y a une phase où je dessine pas du tout qui est assez clinique comme ça préparation composition et puis après oui c'est beaucoup plus libre en fait Julie peut-être qu'effectivement le temps long du dessin permet de requalifier l'image et d'ailleurs il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement on finira avec Anne c'est le passer par le prisme de la séduction même si vous en parlez plus ou moins enfin passer par ce prisme de la séduction pour quelque part redonner la parole à ces images qu'on voit finalement habituellement et que comme vous le notiez d'ailleurs on ne regarde plus et finalement les faits quand bien même l'image est éloquente et bien sont masquées par cette soi-disant objectivité photographique et du coup l'aveugler pour lui redonner finalement une forme de visibilité ça me semble être un prisme plutôt intéressant oui c'est la direction choisie en effet Anne c'est vrai c'est qu'un presse c'est un leurre en quelque sorte pour moi la violence c'était aussi pour les spectateurs c'est-à-dire que dans notre présentation il y avait des convocations d'un contrat on est enveloppé quelqu'un peut séduire c'est immense c'est comme quelqu'un peut être c'est possible qu'est-ce qu'on fait de cette information qu'on vient de lire par le titre c'est ça c'est-à-dire qu'il y a une relation et une relation esthétique mais oui l'idée c'est pour ça que je disais le leurre c'est tout à fait ça pour moi c'est quelque chose une approche une tentative une danse de séduction comme ça visuelle parce qu'il y a aussi la question du recul voir les oeuvres de très loin voir les oeuvres de très près et apprécier la matière pour ce qu'elle est pour ce décollement de fibres comme ça et puis le choc entre guillemets du titre ça c'est oui c'est très important pour moi mais tant mieux si ça provoque cette réaction dernière réflexion je n'ai pas pris l'heure il y a l'idée effectivement vous parliez d'une forme d'engagement d'ailleurs dans votre travail vous disiez que la photographie de journalistique en tous les cas était là pour avoir une sorte d'agir en tous les cas pour appeler à agir et du coup qu'en est-il de votre travail moi comme je disais je pense qu'une oeuvre voilà si elle apporte une réflexion une émotion une réaction qu'elle soit positive ou très virulente très négative presque un rejet ça m'est déjà arrivé d'ailleurs ça apporte quelque chose c'est bien c'est quelque chose qui fait réagir c'est à dire que ça pour moi c'est le but d'une oeuvre d'art c'est de voilà de réfléchir de faire réfléchir d'apporter d'autres pistes de regard sur ce qui se passe enfin moi je peux pas envisager de créer des oeuvres en faisant abstraction ce qui se passe dans l'époque dans laquelle je vis par exemple je travaille pas du tout sur moi-même ou sur mon histoire personnelle ou sur des choses très très intimes j'ai pas choisi cette direction donc je pense que ne pas choisir cette direction c'est un choix après j'ai pas l'impression d'avoir un engagement enfin je me positionne pas en tant qu'engagée politique ou dans voilà je suis vraiment plutôt dans une position de faire constater ou de mettre les choses à plat sur la table comme ça alors parfois le choc est violent il y a certaines pièces qui sont très crues d'ailleurs qui sont dures qui sont difficiles à regarder qui sont où l'image est beaucoup plus réaliste dans des pièces plus photographiques qui sont pas ici souvent il y a cette action soit de recadrer soit d'effacer j'ai utilisé beaucoup l'effacement aussi par exemple des photographies quand je parlais de ces violences policières à chaque fois dans ces photographies la personne qui est tabassée est effacée de la scène et tout l'arrière-plan tout ce qui n'existait pas comme pixel est reconstitué ça crée vraiment une fausse image qui parle du vrai que ce soit par des actions comme ça d'enlever d'ajouter ou de transformer de flouter d'extraire de bases de données de réécrire tout ça c'est des actions qui pour moi engagent des réactions je suis ceux qui les voient mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est politique et en tous les cas ça nous a permis d'en discuter et on vous remercie et on vous remercie et on vous remercie Sous-titrage FR ?